La directive controversée sur les droits d'auteur adoptée par le Parlement européen ce mardi 26 mars 2019 Est-ce le début de la mort d'internet tel qu'on le connaît ? Le débat sur la directive sur les droits d'auteur s'est ouvert mardi 26 mars dans un Parlement européen que l'on ne pourrait pas vraiment qualifier de particulièrement rempli Il s'est finalement soldé par un vote en faveur de cette directive Un texte jugé déséquilibré La directive européenne sur les droits d'auteur est un texte autrement controversé Certains articles en particulier, les articles 11 et 13, concentrent la majorité des critiques du public Ils portent respectivement sur les liens hypertextes et sur la modération des plateformes comme Youtube De tous les GAFA en clair Beaucoup craignent que ces dispositions soient très difficiles voire impossibles à appliquer en pratique Sans que cela ne limite la liberté d'expression ou la créativité des auteurs Le débat a commencé dans la matinée Plusieurs députés parmi les 751 que compte le Parlement européen au total ont pris la parole Beaucoup se sont élevés contre la directive comme Thiemo Volken de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates de Scandinavie a été clair Selon lui, je cite, on doit supprimer l'article 13 D'autres voient en faveur de la directive D'autres députés ont en revanche défendu le texte tel qu'il a été rédigé jusqu'à présent José Blanco Lopez, un député espagnol du Partido Socialista Obrero Espagnol A par exemple expliqué que pour lui il n'y a pas de création sans rémunération juste Le texte et notamment l'article 13 Permettront une redistribution des richesses des grandes plateformes A-t-il affirmé avant d'ajouter que personne ne limiterait la liberté d'expression Au contraire C'est un petit peu le même discours qu'Emmanuel Macron Ils vous disent qu'il ne se passera que du bien et en fait c'est pas vrai du tout, c'est le contraire Cet avis a été partagé par Andrus Ansip, le vice-président de la Commission Européenne Qui n'a jamais caché son soutien au texte Je cite Le vote est un message aux créateurs, nous leur disons que nous faisons attention à eux Et que nous voulons les protéger pour leur travail de grande valeur A-t-il dit au micro Donc c'est toujours du grand paternalisme pour mieux entuber les gens Selon lui, les bénéficiaires ultimes de la réforme seront les citoyens Il estime ainsi que la directive peut améliorer l'accès à l'art et à la culture Le rapporteur allemand Axel Voss du Parti Populaire Européen A conclu le débat en réaffirmant qu'il n'y aurait pas de censure Ou de limitation de la liberté d'expression selon ses mots Pour lui, des groupes de population, notamment les jeunes Ont été influencés par les géants tels que Google, Facebook et Youtube Pour se positionner contre la directive Il est vrai que Youtube a mené une vaste campagne de lobbying contre l'article 13 Allant jusqu'à appeler des vidéastes pour les convaincre de s'engager dans ce combat Cependant, ces vidéastes ne sont pas les seuls à critiquer la directive Donc plus en détail Directive sur le droit d'auteur Internet va-t-il mourir ce mardi ? Des défenseurs des libertés se mobilisent contre le vote définitif au Parlement européen De la directive droit d'auteur Celle-ci représente pourtant un espoir pour une information des citoyens de qualité Le Parlement européen a voté définitivement la directive sur le droit d'auteur Un texte très technique, préparé de longue date Et qui en temps normal n'aurait guère du fer de vague Il a pourtant été accompagné d'un déchaînement de passion et de controverse Tant l'enjeu est important Ce sont la liberté d'expression et la liberté d'information qui sont en jeu Les adversaires de la directive, très actifs en Allemagne, en Europe du Nord notamment Dénoncent une censure massive Voir la fin de la liberté qui règne sur le réseau Internet Samedi, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Berlin La directive s'attaque pourtant à un vrai dysfonctionnement Une dérive que personne ne conteste vraiment Des groupes comme Google ou Facebook Captent actuellement la quasi-totalité du marché publicitaire en ligne En s'appuyant sur des contenus, des vidéos, des textes, etc. Produits par d'autres, à commencer par la presse Pour stopper cette injustice, la directive crée donc un droit voisin Voisin du droit d'auteur, ce dernier ne s'appliquant qu'au créateur Actuellement, lorsque des journaux, souvent économiquement fragiles Envoient des journalistes un peu partout sur la planète Pour apporter des informations, ces géants profitent de leur travail Sans rien débourser Ils captent ainsi leurs vidéos et leurs textes Reprennent des titres et quelques extraits de ces reportages Et les monétisent selon l'affreuse formule consacrée par le jargon Une situation abruptement résumée par le reporter chevronné de l'AFP Samy Ketz, spécialiste du Proche-Orient Qui a lancé un appel pour que cette situation cesse Je le cite C'est comme si vous travailliez, mais qu'une tierce personne Récoltez sans vergogne, sans honte Et à l'œil, le fruit de votre travail Si du point de vue moral, c'est injustifiable Du point de vue de la démocratie, ça l'est encore plus Les GAFA alliés aux libertaires Pour faire cesser cette situation La directive propose de verser des droits Aux créateurs des œuvres qu'ils exploitent Ce qui permettra de préserver l'avenir De bien des médias ou d'artistes Les grandes plateformes devront souscrire A des licences d'exploitation des œuvres Et des articles ainsi protégés Les droits versés seront répartis entre les éditeurs En fonction des contenus diffusés par celles-ci C'est une manière de tout gérer à distance Par les multinationales Et de contrôler absolument toutes les transactions Les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon Concernés sont partis en guerre contre ce projet Dépensant beaucoup d'argent en actions de lobbying A les écouter, on menacerait l'équilibre financier Des acteurs d'Internet Un argument assez peu convaincant De la part de ces géants ultra riches Mais ils ont pour allier les défenseurs d'un web totalement libre Dont les arguments sont plus sérieux Selon ces derniers, la directive va miner la créativité Le partage, l'égalité des acteurs La neutralité des outils numériques Et le partage de l'opinion publique Des acteurs risquent, disent-ils, de disparaître Une pétition sur change.org Contre la directive a réuni près de 5 millions de signatures La seule façon de faire respecter cette directive Sera, disent-ils encore D'imposer des algorithmes coûteux de filtrage Donc des fonctions qui vont permettre de trouver Certains mots, certaines images, certaines vidéos Permettant de détecter quels sont les contenus protégés En effet, les plateformes en ligne auront désormais le devoir De veiller à ce qu'aucun de leurs utilisateurs Ne viole le droit d'auteur Jusque-là, c'était aux acteurs de demander le retrait de contenu volé Donc c'est un petit peu la dénonciation Google et consorts ont les moyens de s'offrir ces outils Mais pas les petits acteurs d'Internet Arguent les adversaires de la directive Elle va donc favoriser les leaders du marché Au détriment des plateformes alternatives Qui sont plus ou moins gérées par les multinationales Et donc par les États Estime ainsi Pierre-Yves Baudouin Élu au conseil d'administration de l'association Wikimédia Certes, les craintes des adversaires de la directive Ne sont pas à rejeter d'un revers de la main Et il faudra rester très vigilant Mais il est étonnant de constater que ces défenseurs des libertés Se satisfont du système de pillage actuel Qui mine ces mêmes libertés L'affaiblissement de l'information dans les démocraties Est lui un poison bien réel Il érode l'indépendance économique des acteurs Qui délivrent cette information On parle notamment des lanceurs d'alerte ici Il réduit leurs moyens, la qualité de leur travail Et il permet à l'industrie des fake news de prospérer Merci Merci à tous Merci à tous Merci.